C'est tout nouveau et c'est dans l'Indre. La Brenbox vient d'ouvrir ses portes à Mézières en Bren, le premier espace de co-working rural où les usagers peuvent aussi trouver quelques services publics à leur disposition comme la CAF ou les impôts. Derrière cette structure, 11 communes qui travaillent en réseau. Explication de Catherine Lacroix et Jean-Philippe Adzini. Il y avait foule dans le tout nouveau marché couvert de Mézières en Bren pour découvrir Brenbox, un outil innovant construit pour une communauté d'habitants de 5000 personnes réparties sur 11 communes dans un territoire à la Bren où la solidarité est de rigueur face à la désertification. On a deux services un petit peu type Fab Lab qui sont du matériel vidéo professionnel ou semi-professionnel qui permet notamment aux entreprises de pouvoir travailler sur son image et donc une imprimante 3D plastique de tête qui permet éventuellement de faire du prototypage. Outre cette nouvelle réalisation, le cyberespace et l'accueil de la maison des services personnalisé par Marina, son animatrice, permet à tout un chacun d'avoir accès à toutes les administrations. J'ai des demandeurs d'emploi, des gens qui ont besoin de faire des simulations APL, primes d'activité, ouvrir un compte amelie.fr, etc. C'est vraiment varié. Des espaces destinés au télétravail, aux créateurs d'entreprises et à tous ceux qui veulent utiliser l'informatique en étant aidés. Comme Yliane Guillot, présidente d'association, présente deux à trois fois par semaine dans le lieu. Je ne connaissais rien du tout à internet, donc j'ai appris en travaillant là-dessus, puis quand j'ai une difficulté, j'appelle Marina. Et donc même à 70 ans, je me suis lancé pour la première fois sur Word. Des actions spécifiques sont également menées en faveur des publics jeunes. Brainbox est un exemple de comment faire pour éviter la fracture numérique aux ruraux.